Alors salut youtube salut à tous et bienvenue dans mon garage donc je vous avais promis lors de ma dernière vidéo que je ferai un petit retour sur le manuret MR88 une fois que j'aurai tiré au 357 mcdon puisque jusqu'à présent je n'avais tiré que au 38 spécial donc c'est chose faite et j'ai été agréablement surpris alors j'avais un petit peu d'appréhension parce que sur certaines vidéos on voit que le 357 génère un recul de fou un truc qui va t'arracher le poignet quoi et puis finalement il s'avère que le tir avec le manurin est quand même sec mais sans être violent voilà donc pour vous donner un ordre d'idée le même jour j'ai tiré en alternance des séries donc avec barilet plein c'est à dire 6 cartouches donc j'ai tiré des séries de 6 en 38 spécial et des séries de 6 en 357 maintenant donc donc le recul qu'on pourrait croire relativement violent lorsque je suis parti du stand de tir j'avais pas plus mal au poignet ou à l'épaule ou quoi que ce soit que d'ordinaire et alors c'est dans un ordre d'idée le 9mm pour ceux qui ont tiré avec c'est un tir assez doux le 38 spécial est un petit peu plus sec et le 357 magnum est un petit peu plus sec que j'insiste sur sec que le 38 spécial c'est alors c'est difficile de vous donner une valeur voilà certaines armes en 357 sont pourvues d'un absorbeur en bout de canon le manurin n'en a pas donc c'est pour ça que j'avais une certaine appréhension je me suis dit que ça va dégommer donc j'ai mis qu'une seule balle pour le tout premier tir en 357 et puis finalement je vous dis j'étais agréablement surpris alors donc pour revenir sur ma dernière vidéo où je vous avais fait un pré réglage sur le manurin dans cette vidéo écoutez le pré réglage a très bien fonctionné puisque voilà ce qui s'est passé donc là on est sur une tire uniquement en 38 spécial j'ai tiré aussi au 357 sur une autre cible bon le tir est le même alors on voit que la cible est un petit peu émaillé alors entre un petit peu émaillé et ne pas toucher du tout la cible à 25 mètres avec une arme mal réglée voilà la différence alors avec mon pré réglage au départ j'ai tout placé on voit ici sur le haut de la cible en tenant compte que je suis pas une tireur d'élite et que j'ai pas un bras ultra fiable donc je tire à deux mains j'ai pas tiré une seule main j'ai tiré à deux mains pour me stabiliser le mieux possible j'ai quand même réussi toujours avec ce même réglage à en mettre un petit peu dans le noir et j'ai quand même aussi une partie qui a été émaillée qui est due tout simplement à une tire plus ou moins bonne donc voilà ce qu'a donné le pré réglage donc je suis assez satisfait parce que comme je vous ai dit lorsque le pistolet le revolver pardon est arrivé je touchais quasiment pas la cible c'était un coup de bol donc après vérification il s'avérait qu'il était totalement déréglé et le pré réglage a donné ceci voilà donc j'essaierai de l'affiner un petit peu en tirant en position assis avec avec un socle un socle de tir pour voir si j'arrive à améliorer la précision la précision du tir voilà donc voyez que le pré réglage fonctionne pour ceux qui auraient un doute alors on revient sur le manuret alors au niveau tir donc l'arme est de très très bonne qualité rien à dire rien à dire la prise en main est excellente voilà on le voit la crosse est très bonne on a pas mal à l'intérieur j'ai essayé j'ai eu l'occasion d'essayer un kiappa qui est un très très bon revolver aussi qu'un ami m'a fait essayer la crosse est quand même assez courte alors elle vient elle vient appuyer ici malgré que alors sur le kiappa vous savez que c'est celui qui a le canot en bas donc malgré qu'on tire le canot en bas au bout d'un moment on sent quand même une barre une petite barre ici donc malgré que sur une kiappa ça impliquerait peut-être de mettre une autre crosse je sais pas après quand vous achetez une arme vous commencez à changer la crosse vous commencez à changer ici à changer là bon c'est sans fin quoi autant acheter une arme qui va bien dès le départ voilà donc donc le manuret la prise en main voilà donc excellent seul défaut du manuret au niveau de la prise en main je vais rester sur la prise en main c'est que voyez mon doigt lorsque on tire donc si sur sur le smith & wesson où la crosse est un petit peu plus grosse il suffit de faire glisser le doigt pour tomber sur la détente sur le manuret c'est beaucoup plus difficile donc là je peux pas bien vous faire voir parce que je suis pas du bon côté ça oblige à écarter le doigt pour mettre là donc j'aurais souhaité par exemple pour moi pour ma main à moi une crosse avec vous savez certaines crosse sont vendues des fois avec des élargisseurs donc c'est un réglage un réglage donc ça aurait été j'aurais apprécié vous voyez lorsque je suis là j'ai du mal à mettre mon doigt sur je vais pas dire du mal mais voilà ça aurait mérité une crosse pas plus longue mais plus large plus large voilà ça c'est mon avis personnel cette crosse malgré tout va aller très très bien sur d'autres tireurs qui auront peut-être des mains plus petites ou dans position de tir ou bon peu importe alors au niveau du tir lui-même j'ai pas eu d'incident de tir j'ai juste juste je dirais simplement que sur un tir en double action je trouve la détente un petit peu dur un petit peu dur alors bon sur le manurin bon nous on est en en france c'est sûr que on trouve rien en france voilà vous allez aux états unis ils trouvent des crosses ils trouvent des hausses ils trouvent des guidons ils trouvent des gâchettes ils trouvent des ressorts ils trouvent des machins aujourd'hui je dirais que l'arme la mieux fournie la mieux fournie dans ce type d'accessoires c'est le Glock où vous allez avoir les détentes plus légères match bon mais après un Glock ça reste un Glock tout le monde le sait quoi c'est pas une norme de précision voilà alors il y a peut-être une astuce il faudrait que je fasse un petit peu des recherches j'ai lu ça quelqu'un un gars sur une vidéo qui a dit qu'on pouvait polir une pièce pour assouplir le tir voilà alors c'est sûr que quand vous tirez comme ça et vous dites ouais c'est pas trop dur c'est souple c'est vous laissez l'armorerie c'est super mais attention ils sont tous pareils vous n'équitez pas un Smith & Wesson il fera pas mieux hein j'en ai essayé un armorerie ça fait pas mieux même le qui a pas même le qui a pas qui a un mécanisme différent ça détente en double action et finalement c'est vraiment aussi dur que celui là voilà donc quand vous tirez quand vous tirez ça implique de vous voyez lancer le chien lancer le chien vous commencez à trembler parce que vous savez pas à quel moment ça va partir et là hop ça part bon ça reste du double action voilà après sur le tir en simple action voilà là c'est vraiment hop ça part tout seul je dirais même alors que là inversement c'est pas trop souple mais presque en fait c'est pas que c'est trop souple c'est simplement qu'il n'y a pas de garde voilà sur le Smith & Wesson en 1911 on tire uniquement en simple action puisque c'est en 1911 malgré tout on a une garde lorsque le chien est armé là on n'en a pas du tout alors moi ce qui m'arrive fréquemment c'est que l'autre fois j'ai tiré à la fois avec le 1911 à la fois avec celui-là à chaque fois que j'ai changé l'arme et que je passais sur le manurin après j'avais tendance à tirer à faire des coups de doigts parce que tout simplement l'habitude de la garde du 1911 vous changez d'arme et puis du coup hop c'est l'autre qui part dessus voilà donc après c'est pas gênant hein c'est la conception le revolver qui est comme ça c'est tout à fait normal tout à fait classique voilà donc après donc au niveau de l'arme elle-même pas de soucis pas de soucis à enregistrer donc finalement vous voyez qu'avec mon préréglage je tirais un petit peu trop donc donc j'ai dû baisser essayer de baisser un petit peu mais bon j'ai pas baissé quoi j'ai pas touché à mon préréglage je suis resté comme ça parce que aujourd'hui vous tirez et puis putain je mets tout à gauche et puis de même vous touchez pas l'arme vous tirez vous mettez tout à droite vous savez pas pourquoi c'est comme ça bon on peut pas l'expliquer voilà sinon donc globalement dans l'ensemble c'est une très bonne arme ceux qui disent que manurin c'est chapuis qui fabrique moi je vais vous dire chapuis des fusils de chasse j'en ai eu chez eux c'est du haut de gamme c'est du très performant c'est du top du top donc c'est pas un revolver plus merdique que les autres il est franchement au top après c'est sûr qu'on a une poignée une crosse en plastique mais qui est quand même excellente les amoureux de la crosse en bois en bois pardon vont peut-être préférer MR73 puisque je crois que le MR73 est vendu directement avec une crosse en bois je vais quand même vous rappeler que cette arme là vaut 1075 euros alors que MR73 vaut 1900 et quelques euros ça fait quand même une différence de 8 à 900 euros sur un armurier à vous de voir si vous voulez payer plus cher voilà personnellement j'ai voulu le canon 5 pouces un quart pourquoi parce que je trouve que le 4 pouces c'est trop court parlons pas après des canons en dessous c'est des armes de défense voilà je trouve que le 4 pouces c'est trop court et je trouve que le 6 pouces c'est trop long alors vous remarquerez que chez Smith & Wesson sur le je sais plus le modèle international on passe du 4 au 6 il n'y a pas de 5 pouces je sais pas pourquoi c'est très con moi j'aime bien le canon de 5 pouces alors dans une visée dans une visée rappelez-vous qu'il faut aligner la hausse et le guidon au plus votre canon est long au plus c'est difficile d'aligner la hausse et le guidon c'est sûr qu'une fois que vous y parvenez votre tir est censé être plus précis bon moi je pense que ce manurin une fois bien réglé et si vous êtes un bon tireur c'est une arme qui va totalement vous satisfaire voilà donc voilà ce que je pense du manurin c'est à dire que si aujourd'hui vous cherchez un revolver pour un budget correct de bonne qualité et avec un tir un tir assez précis et bien moi je vous conseille d'acheter ce manurin voilà c'est un très très bon voilà très très bon revolver voilà ce que je peux en dire maintenant je vais pas vous dire j'ai pas essayé tous les revolvers de la conception le kiappa est un très bon revolver aussi il y en a qui aiment il y en a qui aiment pas par rapport à son esthétique moi personnellement j'adore je trouve que c'est un revolver magnifique le kiappa surtout dans sa version 5 pouces avec les trois alvéoles donc sur le kiappa vous avez le ds40 2 alvéoles le ds53 le ds60 donc le 6 pouces c'est un AK bon moi le 5 pouces j'adore le seul reproche que je ferai au kiappa c'est sa crosse qui est trop petite voilà la prise en main est plutôt bizarre alors que là voilà on a quand même une bonne prise en main alors je vais pas vous dire pourquoi je sais pas pourquoi est-ce que lorsque l'arme est plus grosse la trosse est plus petite j'en sais rien peut-être on a su ça ça j'en sais rien tout à l'heure on va vous faire du 50AE avec des trosses comme ça quoi là voilà donc pour moi c'est un revolver qui fait parfaitement le travail dont le prix est très correct la qualité très correct voilà je peux rien vous dire de plus si vous avez des questions des questions à me poser n'hésitez pas voilà j'ai pas encore démonté le mécanisme pour l'entretien total parce que j'ai pas suffisamment suffisamment tiré avec mais voilà donc vous avez compris que c'est une arme pour moi je pense qu'on peut l'acheter sans trop se poser de questions je vais pas dire les yeux fermés je vais dire sans trop se poser de questions parce que la qualité est au rendez-vous la précision y est également et puis surtout le tir en 357 j'ai été agréablement surpris d'autant plus que si vous comparez les poids le poids de cette arme je sais plus combien elle pèse il faudrait regarder sur le site de certains armariers les poids sont affichés je crois qu'elle fait 1075 grammes je crois quelque chose comme ça ou 1100 grammes elle est plus légère qu'un Smith & Wesson et pourtant elle absorbe parfaitement le recul en 357 voilà voilà les amis je vous ai tout dit sur le manuré MR88 et je vous souhaite à tous un bon tir merci bien au revoir